. Netflix bout de le festival de Cannes 2018 Culture, le directeur des contenus a annoncé mercredi au magazine Variety qu'il refusait les nouvelles conditions jugées obsolètes imposées par le cinéma français. . Le géant américain Delago avait pourtant fait sensation en 2017 en présentant une de ses productions. Le directeur des contenus de Netflix Tessa Rando a indiqué mercredi que le géant du streaming serait absent de la 71e édition du festival de Cannes. . Tessa Rando évoque la stricte réglementation française sur la sortie des œuvres cinématographiques. . 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 La disponibilité sur les plateformes de vidéos par abonnement serait avancée à 15 mois après la sortie en salle, mais uniquement pour celles dites vertueuses, c'est-à-dire, qui respecteraient une série d'engagements assez stricts en termes de financement de la création française. . 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 La rédaction de le ciné à jour créée, tout savoir sur Festival de Cannes 2018. Sous-titrage ST' 501